Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et j'espère surtout que vous êtes prêts pour cette troisième promenade. Aujourd'hui je vous emmène découvrir Pete Dunroll, on va voir qui est ce personnage assez connu et qui se trouve au coeur des Marolles. Les Marolles, c'est ce quartier au centre de Bruxelles, très très ancien, qui se trouve donc au pied du palais de justice et dans lequel se trouve le marché du jeu de balle. On va s'intéresser aujourd'hui tout particulièrement au 132 rue Haute qui se situe donc ici et aussi à Notre-Dame de la Chapelle qui est cette église qui se trouve à l'intercession de rue Blas et rue Haute, donc que nous voyons déjà du grand sablon vers le contrebas. Donc le 132 rue Haute est connu depuis très très longtemps comme la maison Bruegel, donc c'est de lui dont on va parler aujourd'hui. Alors elle a été construite en 1541, c'est une maison comme vous la voyez aujourd'hui qui est très très ancienne, mais qui existe presque en l'état actuellement. On l'appelle la maison Bruegel, c'est une espèce de tradition dans le quartier et pourtant il n'existe pas de document qui prouve que Bruegel, l'artiste Peter Bruegel qui a donc vécu au XVIe siècle, a vraiment vécu dans cette maison. Mais il y a deux points de preuves que nous connaissons aujourd'hui qui peuvent en tout cas fortifier cette hypothèse. La première c'est qu'on a réalisé une étude d'endrochronologique des charpentes, c'est-à-dire qu'on a essayé de dater le bois d'une manière très scientifique, ce qui nous a permis de savoir qu'elle a été réalisée en 1541, donc avant la venue de Bruegel, ce qui est un bon signe. L'autre élément c'est qu'on sait par document cette fois-ci que le peintre David Tenier III est décédé dans cette maison en 1685. Alors le point important à savoir c'est que cet artiste David Tenier III était un des descendants de Bruegel. On peut donc imaginer que la famille Bruegel qui a possédé cette maison l'a léguée d'une génération à l'autre jusqu'au XVIIe siècle. Quoi qu'il en soit cette maison Bruegel est importante à Bruxelles, beaucoup de gens la connaissent, et au XXe siècle c'est un couple qui va l'acheter et qui va la rénover. Ils vont aussi acheter plein d'objets du XVIe siècle pour habiter cette maison et en faire une forme d'hommage à l'artiste. Cette maison et tous les objets qu'elle contient était léguée en 2007 au Musée Royaux des Beaux-Arts de Belgique. En 2019 on a fêté le 450e anniversaire de la mort de Peter Bruegel. On avait espéré pour cette date là que cette maison soit enfin ouverte au public puisque les musées royaux ont réalisé des grandes transformations, des grandes rénovations de cette maison pour pouvoir en faire un musée, vraiment un musée officiel de la maison de Bruegel. Elle n'a pas pu être ouverte à l'occasion de cet anniversaire mais on espère donc qu'elle sera bientôt ouverte au public et sera un lieu donc de science, de savoir, de culture autour du XVIe siècle et autour du personnage très intéressant qu'est Peter Bruegel. Alors Peter Bruegel l'Ancien est né, on ne sait pas très bien, autour de 1525-1530, ça dépend, il n'y a pas de document qui atteste sa naissance, on ne sait pas non plus donc le lieu exact de sa naissance. Ça fait partie du charme de ces personnages du XVIe siècle, c'est qu'on a quelques documents, quelques éléments qui nous permettent de suivre leur vie, leur biographie, mais évidemment ces personnages sont aussi entourés d'énormément de mystères. C'est un peintre de la Renaissance qui va voyager en Italie, c'est donc un humaniste, même lorsqu'il vivra à Anvers et à Bruxelles il est connu pour avoir été entouré de cercles d'intellectuels et d'humanistes, c'est-à-dire qu'il repense la religion du Moyen-Âge qui était une religion très très sévère, très dure, aussi très cadenassée, l'humanisme de la Renaissance, que ce soit italienne ou flamande, vient remettre l'humain au centre des réflexions, vient penser les philosophes et la culture de l'Antiquité pour mêler tout cela à la culture de ce XVIe siècle, qui est un siècle intéressant, un siècle où le nord de l'Europe est une région très riche, qui amène aussi beaucoup de nouveaux collectionneurs, c'est-à-dire que l'art n'est plus juste un art commandité par la noblesse ou par les églises, mais aussi par beaucoup de collectionneurs privés, de hauts bourgeois, de hauts marchands qui ont maintenant l'argent pour pouvoir s'acheter des œuvres. Et Bruegel va être un de ces artistes qui va donc énormément travailler pour énormément de commanditaires différents, que ce soit des aristocrates ou des marchands privés de Bruxelles ou de l'Anvers. Alors Bruegel est très connu puisqu'il a vraiment changé la peinture, il est venu proposer quelque chose tout à fait différent de la peinture de la Renaissance italienne et en même temps assez différent des primitifs flamands, en venant donner une très grande place à la nature, à la représentation du paysage et aussi dans la représentation des paysans. C'est pour ça qu'on l'appelle aussi donc Peter le peintre des paysans et il a mis vraiment cette vie rurale au centre de son œuvre. Un des documents qui est connu de sa vie, c'est qu'en 1551, il est nommé membre de la guilde des peintres à Anvers. Il va devenir un peintre assez connu, mais qui va être surtout connu pour ses gravures. Il va collaborer avec Koch, qui est un grand imprimeur en Versoie de l'époque. Et donc ceci est une des gravures que Bruegel a réalisé, mais il en a réalisé beaucoup. Et son nom commence vraiment à être un nom important à l'époque. Et pourtant il quitte Anvers en 1563 pour épouser la fille de son maître, Maria Cook. Et il l'épouse à Notre-Dame de la Chapelle, justement. On ne sait pas très bien pourquoi Bruegel quitte Anvers comme cela. On sait qu'il a été fiancé à un moment donné à Anvers à une autre femme. Est-ce qu'il a dû quitter cette union pour officialiser l'union avec Maria Cook à Bruxelles ? Est-ce qu'il a quitté Anvers pour des raisons politiques ? Ou est-ce qu'il est venu à Bruxelles pour des raisons commerciales ? Bruxelles était une ville très riche, comme Anvers, mais qui avait aussi toute une autre clientèle. Bruxelles, beaucoup de nobles, beaucoup d'aristocrates, beaucoup de hauts dignitaires. Et donc il a pu aussi vouloir développer commercialement sa carrière, puisque c'est à partir de Bruxelles aussi qu'il va vraiment développer toute la partie peinte de son œuvre et réaliser les grandes œuvres qu'on connaît aujourd'hui. Donc par exemple La danse de la mariée en 1566, qui est à Détroit. Toutes ces œuvres assez iconiques de Bruegel qu'on a à l'esprit lorsqu'on pense à l'artiste. Donc en 1563, Bruegel épouse Maria Cook à Notre-Dame de la Chapelle, que vous voyez ici comme elle est aujourd'hui. Alors cette église est assez importante, puisque c'est une des églises les plus anciennes de Bruxelles. On connaît des références au fait qu'il existait en tout cas un lieu saint à cet endroit-là dès le XIIe siècle. Et puis ensuite, comme toute église des villes européennes, elle a vécu beaucoup de construction et de déconstruction. On sait qu'une partie du cœur a été réalisée au XIIIe siècle. On sait qu'une autre partie de l'édifice a été réalisée au XVIe siècle. On sait qu'il y a eu des destructions de l'intérieur par les protestants, justement. On sait qu'il y a eu des bombardements. Donc tous ces éléments ont fait que cette église est une église un peu hybride en termes d'époque et de période de construction. Mais c'est un point important à Bruxelles. Et elle nous intéresse tout particulièrement aujourd'hui, parce que c'est dans cette église-là qu'aujourd'hui, vous pouvez encore voir la sépulture de Peter Bruegel. Donc si vous rentrez dans l'église, il s'agit donc d'une des petites chapelles qui se trouve à votre droite. Ceci est une photo de la sépulture de Bruegel telle qu'elle est aujourd'hui. Donc vous voyez qu'il y a ce monument qui existe et qui a été en fait érigé dès la mort de Bruegel par son fils, Yann Bruegel. Alors Yann Bruegel était très proche de Paul Rubens. Et donc il avait commandité à son ami une œuvre pour pouvoir vraiment décorer ce monument à son père. Et Bruegel a réalisé la remise des clés à Saint-Pierre. Avec l'idée peut-être, cette hypothèse, que Saint-Pierre qui est ici avec cette cape jaune est une forme de portrait de Pierre Bruegel. Alors l'œuvre originale a été retirée en 1765 pour être vendue. Elle serait aujourd'hui en collection privée. Et c'est une copie qui a pris sa place aujourd'hui pour compléter ce monument. Vous voyez ici qu'il y a une plaque en marbre avec une inscription latine dessus. Et sa traduction est donc celle-ci « À Peter Bruegel, peintre dont l'art fut-elle par son exactitude et sa beauté, que la nature elle-même, mère de toutes les choses, le loup, que les plus grands artistes en sont étonnés et que ses émules les mitent en vain. Ce monument dédié aussi à sa femme, Maria Cook, Yann Bruegel l'a élevée avec amour pieux et à ses excellents parents. » Donc voilà, si vous êtes en tout cas un jour du côté des Marolles, n'hésitez pas à passer par la chapelle, par notre dame de la chapelle et à y faire un tour. Et donc vous pourrez en tout cas vous recueillir sur la tombe de Pierre Bruegel. L'œuvre dont je voulais vous parler, de Pierre Bruegel, est donc celle-ci, qui est une œuvre qui réunit beaucoup d'éléments assez iconiques, assez importants de Pierre Bruegel. Il s'agit donc du « Dénombrement de Bethléne » qui a été réalisé en 1566. Cette œuvre est signée par l'artiste et datée, ce qui est assez rare pour les œuvres de Bruegel. On sait aussi que c'est l'œuvre originelle, puisque c'est une œuvre qui va avoir beaucoup de succès et qui sera copiée de nombreuses fois. Il s'agit d'une huile sur chaîne qui fait 115 sur 163 cm et qui se trouve actuellement au Musée Royaume des Beaux-Arts de Belgique, qui est accrochée et que vous pouvez aller visiter une fois que les musées seront réouverts. Donc, comme je vous le dis, cette œuvre est iconique et on sait en tout cas que déjà à l'époque de ses fils, 13 copies de cette œuvre étaient connues et inventoriées. C'est-à-dire que les enfants de Peter Bruegel avaient les dessins de leur père et donc pouvaient créer des copies très très proches de l'originelle. Et si 13 copies ont été commanditées à cette époque-là, c'est que d'une part l'œuvre avait énormément de succès, son sujet, son traitement, cette œuvre séduisait par différents éléments et c'est ce qui en fait en fait une œuvre très importante. Alors regardons un peu cette œuvre de plus près. Si on s'intéresse au sujet, donc le titre de l'œuvre, c'est le dénombrement de Bethléem et on voit donc ce détail ici de l'œuvre avec ces personnes qui viennent s'enregistrer face à un homme qui tient un registre. On connaît cet événement du dénombrement de Bethléem qui est en fait un événement relaté dans la Bible, dans l'évangile de Saint-Luc. Il s'agit en fait d'un moment où l'empereur Auguste décide de demander à toute sa population de venir donc s'enregistrer pour pouvoir compter le nombre de citoyens, de personnes en fait qui existent dans son empire. Évidemment aussi Saint-Luc en parle, c'est que cette scène est une scène religieuse et a une importance dans l'histoire de la Bible. Et en effet, il s'agit d'une scène religieuse, il s'agit d'une scène de la Bible et quand on regarde un peu plus près cette scène qui d'abord en fait nous touche comme une scène de village, comme une scène presque d'une quotidienneté du monde villageois de l'époque, on se rend compte qu'il y a un détail très important, c'est la présence de la Vierge Marie enceinte à l'époque qui est déjà avec l'âne et le bœuf et de Joseph qui tient celle-ci sur son épaule comme donc charpentier. Dans cette grande scène de village qui est aussi un paysage, qui est une atmosphère, qui est une saison, qui amène aussi plein de différents éléments qui se passent, il y a plein de petits personnages qui font des choses différentes. Dans cette grande composition, il y a ce détail qui change tout. Mais c'est aussi ça qui fait que Bruegel va venir aussi révolutionner un peu la peinture religieuse puisque si vous fermez les yeux et que vous pensez aux scènes religieuses peintes jusqu'alors, donc c'est à dire pendant la Renaissance, pendant le 13ème, le 14ème, 15ème siècle, évidemment ce que vous voyez, c'est ceci, c'est un exemple que j'ai pris là, mais il en existe mille, cette idée que la scène religieuse est en avant-plan, les personnages sont les choses les plus importantes qui se passent et évidemment il y a un paysage derrière, il y a des choses qui se passent, mais dans un arrière-plan, dans un arrière-plan qui vient comme décor. L'important, c'est la scène religieuse qui vient en premier plan. Ceci est une œuvre de Carpaccio qui a été réalisée vers 1500, donc pour vous montrer au début du siècle, dans quel type d'atmosphère on était, dans les choses assez iconiques qu'on connaît tous, et que Bruegel évidemment vient traiter d'une manière tout à fait différente, puisqu'ici c'est dans la grande composition qui représente la vie d'un village qu'une scène religieuse est presque cachée, est presque enfuie dans cet amas d'éléments. Et justement si on regarde ces différents éléments, on voit là tout le charme de Bruegel et pourquoi il s'appelle donc aussi Peter le drôle, c'est parce qu'en fait il vient représenter les villageois avec beaucoup d'humanité, avec beaucoup d'humour. On voit ici les enfants qui jouent sur la glace, de manière très naturelle, de manière très charmante. Tout le monde est occupé à déplacer, à transporter, à travailler. On voit ici le vanier qui est en train de construire une chaise. Et puis cet élément qui est aussi important, puisqu'on voit en fait une famille qui vient dégorger le cochon, qui est donc un moment important d'une vie de famille, d'une vie de village, qui vient en plus de toute l'atmosphère évidemment neigeuse, vient montrer qu'on est en hiver. C'est un événement qui se passait dans cette saison-là. D'après saint Luc et l'Évangile, le dénombrement se passe en décembre, donc il vient évidemment placer cette scène dans cet hiver, mais contrairement à beaucoup d'autres artistes qui placent évidemment les scènes de la Bible dans une forme de Moyen-Orient, que ce soit rêvé, que ce soit imaginé, ici il vient placer la scène dans la bonne saison, qui est le décembre, l'hiver, mais dans un village qui ressemble à un village évidemment du nord de l'Europe et des Pays-Bas de l'époque. Tous ces différents éléments montrent aussi la force, en fait, évidemment humaniste de Bruegel, qui vient mettre à l'avant la vie humaine, la vie d'une année de villageois, qu'est-ce qui se passe dans les différentes saisons. Il a réalisé d'ailleurs des tableaux assez connus qui s'appellent Les saisons, qui représentent chaque saison par les activités des paysans à chaque moment de l'année. Donc on est dans cette représentation, dans cette vraiment illustration d'une vie de village à cette époque-là, et toutefois, il ne faut pas oublier qu'on est dans la représentation d'un événement de la Bible. Il y a donc sans doute une atmosphère religieuse, et il y a évidemment, ce que les historiens d'art ont essayé de chercher, ont essayé de comprendre, des éléments plus symboliques qui viennent venir aussi répondre à cette scène religieuse, à la présence quand même de la Vierge Marie dans cette scène. Et les éléments qu'on a pu noter, en tout cas, c'est d'une part cette ruine, qui se trouve là en haut à droite, face et juste à côté aussi de cette construction, de cette charpente, avec l'idée qu'il y a la ruine, le passé de quelque chose, et le renouveau, la construction de quelque chose d'autre. Évidemment, le coucher du soleil vient refléter la même idée, cette idée d'un jour qui se termine, mais d'un nouveau jour qui se lève. C'est vraiment très très rare de trouver cette forme d'astre rouge à l'horizon, c'est très moderne en fait comme représentation. On est dans cette idée de l'ancien et du moderne, de la déconstruction et de la construction. Alors ça peut faire référence évidemment à l'Ancien Testament et au Nouveau Testament, à cette représentation de l'Évangile, mais quand on s'intéresse à l'époque à laquelle cette œuvre a été représentée, il y a évidemment une autre idée qui peut évidemment venir en tête, c'est cette rénovation, cette remise en cause de l'Église à l'époque. Alors évidemment, une Église est représentée dans le fond, donc on voit qu'on est quand même dans une atmosphère, dans un village qui est conduit par la religion chrétienne, catholique. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en fait, on est donc très peu de temps après le Concile de Trente, c'est-à-dire cette réaction de l'Église romaine à la révolution protestante. Ce moment où l'Église doit se poser la question de comment elle va pouvoir vivre cette sécession, cette idée qu'une partie de ses fidèles va décider de vivre cette religion de manière autre, de façon autre, et donc cette religion catholique doit repenser son image, doit repenser sa culture, doit repenser sa façon d'attirer ses fidèles. Et on est en plein dans ce contexte, en 1566, quand Bruegel réalise cette peinture. Surtout qu'à Bruxelles, à cette date-là, en 1566, se déroule ce qu'on appelle le compromis des nobles. C'est-à-dire que Bruxelles est à ce moment-là sous la domination espagnole. Alors l'Espagne est à ce moment-là très catholique, il y a une forme d'inquisition très forte et très violente qui se déroule à l'époque. Et les nobles, les grandes familles bruxelloises, ont peur de voir venir dans leur région cette force et cette inquisition très violente. Et donc ils vont vouloir défendre une forme de liberté de culte. Alors évidemment, dans cette région-là, la religion catholique est dominante. Bruegel lui-même est catholique, on est dans une cité catholique. Mais on sait aussi qu'il y a une influence protestante. On est dans le nord, on est tout près de l'Allemagne. Et l'idée de ces nobles de Bruxelles, c'est d'éviter la violence, éviter de détruire, de rejeter de manière non humaine, ou en tout cas de manière trop forte, les familles protestantes de leur région. Alors on sait qui a commandité ce tableau à Bruegel. On ne connaît pas évidemment toutes ses convictions religieuses ou politiques. C'est un haut dignitaire, donc il ne pouvait pas en tout cas être protestant. Mais on pourrait imaginer que ce tableau vienne représenter une forme de paix entre ces religions. Cette idée qu'il y a quelque chose de nouveau qui se construit, quelque chose d'ancien qui doit de toute façon être repensé. Mais surtout qu'au-delà de tout cela, il y a un élément très important dans ce tableau. C'est que si vous regardez l'activité, les personnages qui s'agglutinent dans cette place de villèges, il n'y en a pas un qui regarde et qui se rend compte que la Vierge enceinte est en train d'arriver dans ce lieu. Or on pourrait imaginer que cette Vierge enceinte tient en elle évidemment tout le futur, tient en elle le Fils de Dieu. Évidemment dans d'autres tableaux qu'on a pu voir dans la Renaissance, tous les regards des saintes ou les regards des apôtres sont tournés vers la Vierge enceinte. Ici, il n'y en a pas une personne qui remarque sa présence. On pourrait donc imaginer qu'au-delà des religions, Bruegel vient offrir une leçon qui est cette leçon de pouvoir se libérer des tâches quotidiennes, de pouvoir se libérer du matérialisme, c'est le côté très humaniste aussi, pour pouvoir voir le sacré, identifier le sacré dans la vie de tous les jours et faire l'effort de pouvoir donc se libérer, s'élever un peu de ces tâches pour pouvoir identifier quand quelque chose d'aussi évidemment sacré se déroule devant nos yeux. Donc comme je vous le disais, cette œuvre se trouve aujourd'hui au Musée Royaume des Beaux-Arts de Bruxelles et le musée l'a acquis en 1902. Ce qui est assez intéressant, c'est que la presse de l'époque parle de cette acquisition. Donc si on regarde l'art moderne, qui était la revue culturelle la plus importante à Bruxelles à la fin du 19e siècle, le 11 mai 1902, l'art moderne va publier un article sur la vente de la collection Edmond Eusbrecht. Il parle donc de la vente de la plus belle collection d'œuvres d'art qui subsistait en Belgique, donc ce n'est pas rien. Évidemment, il y a beaucoup d'artistes dans cette vente et beaucoup d'œuvres. Et ils vont justement écrire une petite chose sur le dénombrement de Bethléem qui serait à ce qu'assure à J. Waters l'original du tableau dont le musée de Bruxelles possède une copie par Bruegel d'Enfer. Il est d'une rusticité héroïque, tendre, d'une drôlerie vigoureuse, d'un mysticisme villageois, d'une poésie hivernale merveilleuse. Alors, vous trouvez dans cet extrait, c'est pour ça que je vous l'ai tiré, les mots-clés pour comprendre l'œuvre de Bruegel et aussi son importance. Alors, il y a cette rusticité héroïque, on retrouve le côté de la place du villageois, la place du paysan dans l'œuvre de Bruegel. Une drôlerie vigoureuse, on fait référence à Pierre le Drôle, à ce côté très humain, ce côté très authentique de sa façon de représenter la vie villageoise. Mais évidemment, le mysticisme, avec ce côté symbolique, ce côté des éléments qu'on doit essayer de percevoir au-delà de la scène, au-delà du paysage qu'il nous offre. Et puis, une poésie hivernale merveilleuse, puisque c'est Bruegel qui a le premier fait de l'hiver, le sujet même d'une œuvre d'art dans l'histoire de l'art européen. Et donc, la semaine suivante, il publie les résultats de la vente Eusbrecht, et nous voyons que le dénombrement à Bethlehem de Pierre Bruegel a été acheté pour 9000 francs par les musées de Bruxelles. Alors, c'est toujours difficile de pouvoir vous donner une équivalence aujourd'hui de ce que représentent ces 9000 francs à l'époque, mais déjà rien que dans cet article, vous pouvez déjà faire un jeu de comparaison. Vous voyez que l'Assomption de Rubens atteint 20 200 francs, une œuvre de Memling 16 000 francs, le Portrait de Vieillard de Jordans 32 000 francs, à Colnagy, qui est en fait une galerie qui existe encore aujourd'hui à Londres, un Van Dyck à 21 000 francs. Donc, vous voyez aussi que, d'une certaine manière, Bruegel, à cette époque-là, ou en tout cas cette œuvre, a été achetée avec un prix assez raisonnable, puisqu'on voit que d'autres noms de l'époque ont fait des prix beaucoup plus élevés. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette promenade qui nous a amenés jusqu'au XVIe siècle. Alors, je voulais aussi vous montrer que ce XVIe siècle, qui paraît lointain, est encore visible dans le centre de Bruxelles, ce qui est assez formidable. On l'a vu donc avec le 132 rue Haute. Ensuite, avec Notre-Dame de la Chapelle. Donc là, je vous invite à passer devant et à y entrer, évidemment, après le confinement, pour venir peut-être vous recueillir devant la tombe de Bruegel. Et puis, évidemment, les Musées Royaux, qui abritent une collection magique et assez merveilleuse d'originaux de Pierre Bruegel, ce qui est assez rare. Et ils voyagent très rarement. Donc, nous, on a la chance, évidemment, dans notre ville, d'en avoir un certain nombre. Et donc, on devrait en profiter. Alors, pour les personnes qui ont apprécié Bruegel et qui veulent continuer leur promenade, je voulais aussi vous pointer les abreuvoirs bruegeliens. Ce sont des petites fontaines qui ont été créées dans les années 80 et qui sont un peu dispersées partout à Bruxelles. Ici, vous avez le joueur de Cornemuse, rue du Grand Hospice. Et ces abreuvoirs bruegeliens, l'idée, c'était de reconstruire, de réaliser ces petites fontaines qui étaient assez courantes à l'époque, au XVIe, XVIIe siècle, pour faire boire les animaux, mais les êtres humains aussi. Et ce qui a été joliment réalisé, c'est que tous ces abreuvoirs ont donc des petites représentations de personnages bruegeliens en sculpture. Ce qui est intéressant, c'est évidemment de venir regarder les fontaines et d'essayer d'identifier quels sont les personnages qu'ils représentent. Ici, il y a le carnaval avec le musicien et puis la farandole des aveugles qui est assez connue. Donc voilà, je vous invite en tout cas à prendre note de tous ces petits abreuvoirs, d'aller les découvrir au cours de votre promenade, de vous y arrêter, peut-être de prendre une photo et ensuite, une fois chez vous, essayer de retrouver quelle est l'œuvre qui correspond à ce petit personnage et ainsi continuer votre exploration de l'œuvre de Pierre Bruegel. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.